Les champions montout de motoneige se lancent pour la première fois au coeur du centre-ville de Montréal dans des acrobaties aériennes à couper le souffle. Ces démonstrations spectaculaires de motoneige freestyle prendront d'assaut le coeur du centre-ville de Montréal. La rue Union jusqu'au Square Phillips se transformera en parcours de motoneige pour accueillir les as et leurs sauts intrépides au-dessus de la rue Sainte-Catherine. Bonjour, moi c'est Pierre-Luc Trépanier. Je fais des shows de freestyle depuis plus de six ans. On s'appelle TREP Freestyle et on est ici à Montréal aujourd'hui pour le lancement du 375e. Le freestyle, dans le fond, ça a commencé un peu avec le freestyle motocross qui a commencé en course en premier. Puis les gars ont commencé à faire des knack-knacks, ils passaient une jambe par-dessus le banc sur les sauts à l'arrivée, au fil d'arrivée. Puis tranquillement, il y a d'autres gars qui ont vu ça et ont dit « Ah, on va pousser les manœuvres un peu plus loin, un peu plus loin ». Puis de fil en aiguille, on a eu les X-Games au début des années 2000. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent ça, sauf qu'on a du plaisir à le faire. On lâche les mains, on se rattrape par le siège, on fait des Superman, des Dead Body, on se couche par dessin les poignets. On prend toutes les positions possibles de prendre puis de ramener ça sur la motoneige, d'atterrir en toute sécurité. Ça prend de la confiance en soi, beaucoup de confiance en soi. Quand on se lance, il faut être sûr de notre coup. Il faut se dire « Je vais l'avoir, je vais atterrir à la bonne place ». Parce qu'il faut bien le visualiser. Si on ne le visualise pas bien, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. On atterrit trop court, trop loin, croche. Il faut quand même avoir une bonne confiance en soi, connaître les lois de la physique un peu. Puis un peu de courage. En fait, on est à Montréal ici, ce qui est spécial, c'est qu'on est en pleine ville. Habituellement, on fait ça dans des petits festivals, on s'amuse. Puis en plein centre-ville, habituellement, c'est compliqué d'avoir des motoneiges. On n'est pas habitué de voir une motoneige au centre-ville. Donc, voir des motoneiges sauter en plein centre-ville, ça va être assez spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada